Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène extrêmement étrange, la combustion spontanée. On va d'ailleurs voir ensemble quelques exemples extrêmement troublants. Mais avant tout, qu'est-ce que la combustion spontanée ? D'un point de vue purement étymologique, c'est le fait que quelqu'un prenne feu sans qu'il soit allumé, qu'il s'embrase de lui-même. Moi je suis là, je fais mon café et tout d'un coup, paf, je prends feu et je me carbonise. Alors parfois entièrement, parfois pas entièrement, voilà, il y a plusieurs cas, vous allez voir. Il y a à travers le monde des cas de personnes retrouvées totalement calcinées, en un tas de cendres, mais sans qu'il y ait la moindre raison qu'ils aient pris feu. Du moins c'est ce qu'on pense, mais on va un petit peu enquêter. Parfois ils sont totalement réduits en cendres, parfois ce n'est qu'une partie du corps qui s'est en quelque sorte auto-brûlée. Mais vous imaginez bien qu'en science, la combustion spontanée, elle est très discutée, voire totalement réfutée. Du moins de nos jours, parce qu'avant, c'était pas la même. En 1849, le docteur Lagaschi définit précisément la combustion spontanée comme ceci. Accident rare mais avéré dans lesquels, avec ou sans présence d'une matière quelconque en émission, le corps humain, plein de vie et de santé, s'enflamme, se brûle partiellement ou se consume en presque totalité. Donc ça c'était la définition du docteur à l'époque. Il existe plusieurs témoignages. Donc des gens qui ont vu d'autres personnes prendre feu instantanément et sans raison. Apparemment les personnes qui s'apprêtent à prendre feu se mettent en quelque sorte à convulser et s'enflamment extrêmement rapidement. Ça ce sont les témoignages qu'on a eus par rapport à ça. C'est ce qui est arrivé visiblement à deux jeunes femmes en 1950 et 1980. Alors cette histoire des deux jeunes femmes, bizarrement ça se passait dans un bal et l'autre en discothèque. Mais avec 30 ans d'écart, attention. Il y a également le fait de trouver des scènes où des gens ont partiellement ou totalement été carbonisés sans aucune raison. Donc voilà, il y a deux choses très importantes. Les témoignages et aussi les scènes qu'on retrouve. Ouh là, il n'y a pas de témoignages, voilà. C'est vraiment les deux paramètres à prendre en compte. Le plus étrange, quand on retrouve des scènes justement où des gens ont carbonisé soit complètement soit partiellement, eh bien il y a souvent les mêmes paramètres qui reviennent. Pas de cheminée, non fumeur, pas forcément de briquet. Absolument rien pour expliquer pourquoi ils ont pris feu tout seul. Le plus souvent et le plus perturbant, c'est que ces personnes sont retrouvées dans des positions de la vie de tous les jours. sans aucun signe de violence. Du style assis dans leur fauteuil ou bien allongés dans leur lit. Ou même encore sur leur toilette. Bon alors, prendre feu sur ces chiottes, c'est quand même assez ballot. Un cas en 1731 nous parle d'une comtesse retrouvée dans son lit, partiellement calcinée. Il ne restait que ses jambes. Aucune raison ne pouvait expliquer ce qu'il s'était passé. Pourquoi elle avait pris feu ? Il y a un truc qui peut nous mettre la puce à l'oreille, c'est que très souvent, les personnes qui subissent ce phénomène sont alcooliques. Alors là, on peut tout de suite s'imaginer que finalement, le corps étant imbibé complètement d'alcool, eh bien il prend feu à cause de ça. Un petit peu comme une lampe à pétrole qu'on allumerait. Mais vous allez voir, c'est plus compliqué que ça. Il y a un spécialiste dans le domaine, John Hamer, qui avance une hypothèse sur la possibilité d'une combustion spontanée. Il parle de réaction chimique avec l'hydrogène des cellules, qui, dans une configuration spécifique, pourrait s'auto-enflammer et expliquer ces cas plutôt mystérieux. Mais il existe aussi d'autres hypothèses sur l'autocombustion. Du moins, des hypothèses d'avant, qui sont encore acceptées aujourd'hui par certaines personnes. Bon, vous connaissez tous les mitochondries. Vous savez, ces organites dans nos cellules qui produisent l'énergie pour vivre. D'ailleurs, toute petite parenthèse. J'avais vu ça en cours de biologie, c'était mon prof qui m'avait raconté. Le cyanure, quand on l'ingère, il inhibe la production d'énergie que ces mitochondries produisent. L'ATP, adénosine triphosphate. Parce que vous pouvez imaginer une voiture sans essence. Elle ne peut plus rouler, évidemment. Eh bien, en fait, le cyanure, il vient en quelque sorte couper le tuyau entre le réservoir d'essence et le moteur. Et puis là, c'est la mort, évidemment. J'aime beaucoup faire des parenthèses très joyeuses, mais revenons à l'autocombustion. Mais alors, comment nos mitochondries pourraient-elles être la source de cette autocombustion ? Certains affirment que certaines d'entre elles pourraient tout simplement bugger lors du processus de transformation des éléments en énergie disponibles pour le corps. Ceci créant des nano-explosions qui, une fois lancées, pourraient déclencher une réaction en chaîne, faisant exploser les mitochondries voisines, et ainsi de suite. Provoquant une combustion spontanée d'une partie du corps, voire seulement de l'intérieur du corps. C'est-à-dire que vous brouillez de l'intérieur. Ça, c'est des théories à intention, calmez-vous. Mais il existe des variantes, des cas inexpliqués, hypothétiques, d'après des médecins. Notamment, en 2013, un enfant qui s'appelle Raoul. C'est pas Didier, laissez-le tranquille. Donc c'est un enfant de quelques mois qui aurait pris feu 4 fois. Ses parents devaient l'éteindre à chaque fois, évidemment. Ça peut paraître étrange, mais c'est vraiment arrivé. C'était en Inde. Évidemment, le médecin a beaucoup de mal à expliquer ce qui se passe avec cet enfant. Parce que quand ton gamin, il commence à devenir une torche humaine, et ça, depuis sa naissance, tu te dis, il y a un problème dans la matrice. Toi, t'as pas signé pour avoir une lampe, quoi. Je veux dire, bon, c'est le premier enfant sponsorisé par GDF. Tu peux faire cuire tes pattes sur sa tête, quoi. On va revenir sur lui à la fin. On a aussi un cas plutôt étrange en 1982. On est le 15 septembre. Un homme dénommé Jacques est avec sa petite fille assis dans la cuisine, en train de manger. Apparemment, il vit un flash lumineux très puissant. Et là, sa fille a commencé à se consumer devant lui. Comme ça, sans raison. Alors là, on est dans un autre cas tout aussi classique, mais tout aussi étrange. Une mère de famille, en 1977, est retrouvée quasiment en cendres dans son lit. Il ne restait que les bras et les jambes. Là aussi, on n'a pas su déterminer ce qui s'était passé, du moins à l'époque. On n'a pas trop recherché. On ne sait pas ce qu'est la cause du feu. On ne sait pas pourquoi il n'y a qu'une partie qui a volé. C'est un mystère. Mais attention, visiblement, ça ne touche pas que les humains. En mai 68, bon là, avec cette date, on peut se poser des questions, mais bon. Il y a un paysan qui voit deux de ses vaches prendre feu instantanément sous ses yeux, sans rien pouvoir faire. L'histoire ne nous dit pas s'il les a mangés après, en fait. On est maintenant en 1951. Une femme, âgée dans les 70 ans, est retrouvée dans un tas de cendres. Enfin, c'était elle plutôt le tas de cendres, hein, bon, vous m'avez compris. D'après des experts, la température serait montée à 2500 degrés. À ce jour, personne n'a pu expliquer ce qui était la source d'une telle chaleur. On est maintenant en Angleterre. Un homme prend feu tout seul, sans raison, dans son camion. Le plus étrange, c'est que le même jour, donc le 7 avril 1958, il y a deux autres personnes qui ont également subi une combustion spontanée. On n'arrive pas à l'expliquer. A noter que la combustion spontanée humaine a été enseignée dans les écoles de médecine et en anthropologie de la fin des années 1600 jusqu'en 1850 environ. On a constaté à l'époque que cela touchait majoritairement les femmes alcooliques. Du coup, il y a un docteur, monsieur docteur Guionnet, n'a pas hésité à avancer la théorie suivante. La combustion humaine ne frappe pas par hasard. Nous pouvons voir la dimension moraliste de la punition qui est quasiment réservée à ce genre de femmes alcooliques débordées par la violence et la passion. En gros, qu'est-ce qu'il nous disait le médecin ? Bah que c'est une punition divine, alors déjà parce que t'es alcoolique, et aussi parce que t'es une femme, voilà, absolument horrible, hein. C'était une autre époque, hein. Vu que dans le vin, il y a de l'alcool, bah ça peut prendre feu, alors c'est normal que tu t'enflammes si t'en consommes trop. Si en plus t'es une femme. Je parle pour l'époque, hein, attention, moi je ne soutiens absolument pas ça. A noter que le fait que ce soit des alcooliques n'a pas de lien totalement direct avec la combustion spontanée. C'est pas parce qu'ils sont imbibés d'alcool qu'ils prennent feu. Dans le sens où même si le corps est partiellement imprégné d'alcool, il y en a trop peu dans le sang pour que celui-ci soit la cause d'un départ de feu. Essayez de mettre le feu à un liquide composé à 4% d'alcool, vous verrez que c'est impossible. Parce qu'en fait, une alcoolémie supérieure à 4 grammes d'alcool par litre de sang est souvent suivie de mort. Donc on peut imaginer que c'est un taux maximum. Maximal, je sais jamais. Maximal, c'est un adjectif. On s'en fout. 4 grammes par litre de sang d'alcool, c'est quasiment le max qu'on puisse supporter. Bon, évidemment, il y a des gens qui montent au-dessus, mais c'est très rare. Au-dessus, c'est soit le coma, soit la mort. Donc on se dit que c'est le max. Et un liquide composé à 4% d'alcool, ça prend pas feu. On réalisa donc des expériences pour tenter de déterminer ce qui pouvait provoquer cela. Et dans un corps humain composé principalement d'eau, qu'est-ce qui est susceptible de prendre le plus feu ? Le gras. Notre bonne vieille graisse qui est localisée justement à des endroits de notre corps. Un certain docteur dénommé Dji, ou Guy, je ne sais pas, tenta dans ce sens une expérience pour voir ce que cela donnait. A noter qu'il faut une température de 2500 degrés Celsius pour que la graisse humaine prenne feu. Ce docteur prit un tube à essai dans lequel il plaça une couche de graisse. Une couche de graisse humaine, évidemment. Et par-dessus, une couche de peau. Encore par-dessus, il enroula des vêtements afin de reproduire au mieux la réalité. Le tout prit feu, évidemment, et se consuma. Une épaisse suie se dégageait de la combustion. A noter que très souvent, lors de découvertes de personnes ayant subi ce phénomène, une suie, donc une espèce de couche de poudre grise similaire, était également découverte, dans les pièces ou tout autour de la personne. On peut donc imputer cette suie à la combustion du corps, et non pas à autre chose qui aurait permis de le brûler. Finalement, ces expériences, elles soulèvent encore plus de mystères. Un autre médecin note que le fait qu'il y ait beaucoup de femmes alcooliques victimes de ce phénomène résulte du fait de la morphologie naturelle de ce type de personnes à avoir, justement, beaucoup de graisse. Il faut faire attention aux histoires que vous pouvez lire à ce sujet, car souvent, on omet des détails qui peuvent laisser penser que l'autocombustion est un phénomène magique, extraterrestre, ou que sais-je. Il y a l'histoire de la femme retrouvée dans son fauteuil, du moins ce qu'il en restait, mais avec seulement les pieds qui n'avaient pas carbonisé, sans aucune raison apparente. Sauf que la raison de sa combustion avait brûlé avec elle. Cette femme était alcoolique. Elle avait dit quelques heures avant à son fils qu'elle allait prendre des somnifères, en plus d'avoir bu, et elle fumait également. Tout ça, c'est des éléments qu'on ne lit pas forcément quand on nous raconte cette histoire de femme qui a été retrouvée... Enfin, on a retrouvé que ses pieds, quoi. Graisse, plus alcool, plus clope, plus somnifère, on est vraiment dans un terrain fertile pour prendre feu. La femme s'assoit dans son fauteuil, ivre, elle prend des somnifères, s'allume une cigarette, elle tombe dans les pommes, sa cigarette tombe, embrasse ses vêtements, et là, elle se consomme petit à petit. Mais alors, pourquoi il restait avec les pieds ? On se pose des vraies questions chez Père Toomla. Eh bien, le fils précise qu'elle avait les jambes raides. Elle devait les étendre quand elle était assise. Et voilà, c'est ça. Donc, les jambes étaient plus loin que la zone où la graisse a coulé, et donc, ils n'ont pas brûlé. Oui, c'est dégueulasse. Parce qu'en fait, la flaque... Enfin, on va rentrer dans les trucs dégueulasses, hein, mais... La flaque de graisse, bon, elle coule, tu vois. Bon, c'est comme du jambon, quoi. On est pareil, hein. Elle coule et, en fait, elle va couler dans une zone. C'est pas huile, hein, c'est pareil. Sauf que ça brûle à l'endroit où elle est tombée. Et vu que les jambes étaient plus loin que la zone où il y avait la graisse, eh bien, les jambes n'ont pas brûlé. Faut croire qu'elle n'avait pas de graisse dans les jambes. Bon, après, comme on l'a vu avant, il y a des cas qui sont pas forcément explicables. Ou qui manquent d'informations. Mais bien souvent, il y a une explication rationnelle à l'autocombustion. Évidemment, sauf pour le gamin de 3 mois qui prend feu tout seul depuis sa naissance, lui, ça doit être un X-Man. Mais j'ai cherché pour vous. Voilà, j'ai trouvé des petites informations. Et d'ailleurs, je suis tombé sur un article de journal qui parlait de cet enfant en Inde qui prenait feu tout seul, souvenez-vous. La torche, j'en rappelle. Et en fait, cet enfant aurait à la surface de sa peau des bactéries qui produisent du méthane. Le méthane qui est un gaz inflammable. Je crois qu'il y a des busses qui roulent avec ça, hein, bon. Et donc, ce gaz inflammable que les bactéries produisent à la surface de sa peau, il prendrait feu à cause des décharges électrostatiques que ses vêtements produisent. Vous savez, quand on frotte comme ça, on a des décharges électrostatiques. Eh bien, lui, pas de chance, il produit du gaz et il prend feu, quoi. Bon, c'est chiant, quoi. Les médecins ont préconisé aux parents de laisser cet enfant avec des vêtements en coton pour justement éviter les décharges électrostatiques afin d'éviter qu'il prenne feu tous les jours, quoi, parce que c'est chiant. C'est peut-être le seul et unique cas réel d'autocombustion avéré au monde. Cet enfant qui prend feu parce qu'il produit du méthane à cause des bactéries sur sa peau. Donc voilà, il faut bien faire attention aux histoires qu'on entend là-dessus. Très souvent, ça s'explique. Parfois, il y a des anomalies, entre parenthèses, des anomalies, des cas très rares comme les bactéries qui produisent du méthane. Mais globalement, l'autocombustion n'existe pas. Elle s'explique à chaque fois. Si vous connaissez des cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, je vous invite à aller voir encore une fois cette vidéo que vous avez loupée. Je le sais, parce que vous l'avez loupée. Et pensez à vous abonner. Merci à tous, j'espère que vous avez apprécié cette petite histoire. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada